A l'approche des élections au Mexique, le clientélisme tourne à plein régime. La photo d'Andrés Manuel López Obrador, candidat à la présidentielle mexicaine, placardé sur un bus à Mexico. Illustration. Reuters, Alexandre Meneghini Les électeurs mexicains se rendront aux urnes le 1er juillet pour choisir leur nouveau président. Le candidat anticorruption Andrés Manuel López Obrador, largement en tête des sondages, pourrait faire basculer le Mexique à gauche pour la première fois de son histoire. Plus de 3400 gouverneurs maires, députés et sénateurs seront aussi élus. A l'approche du scrutin, les parties multiplient les opérations clientélistes pour séduire un maximum d'électeurs dans les quartiers défavorisés de la capitale. Reportage. Avec notre correspondante à Mexico, Alixardi Maria Concepcion vit depuis toujours dans la colonie à Buenos Aires, un quartier défavorisé de la capitale. Il y a quelques jours, elle a reçu un coup de téléphone de la part d'une candidate à la mairie de Mexico. Ils m'ont dit qu'ils distribuaient des cartes aux femmes au foyer, sur lesquelles on recevra 2500 pesos par mois si cette candidate gagne. Il y a juste à donner une copie de notre carte d'électeur. Quand ils me l'ont donné, ils m'ont dit, votez pour Baral, 1, raconte-t-elle. Si cette Mexicaine reconnaît que le procédé est immoral, la proposition reste tentante. Je ne sais pas si je vais voter pour elle ou pas, je ne la connais pas vraiment, je ne sais pas ce qu'elle a fait de bon. Mais personne ne nous paye pour être femme au foyer. Alors oui, ça me pousse à voter pour elle, justifie-t-elle. Des arguments qui convainquent beaucoup de Mexicains, regrettent une voisine, les gens vendent leur vote pour 200 pesos, 8 euros, NDLR, et un colis de nourriture qui contient au mieux un paquet de riz ou de haricots. Une étude parue en 2018, est intitulée Les dessous de table estime que les dépenses réelles de campagne des partis seraient jusqu'à 15 fois plus élevées que le montant déclaré. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !